Alors comment brancher les longues graines pour la première fois ce que je vais faire c'est que je vais faire quelque chose qui connaît c'est à dire l'allonge en direct en mode longe tête basse donc ça il sait faire et puis je vais utiliser de longe comme ça c'est un petit peu ce qu'on a tous sous la main ça évite d'acheter d'entre guillemets des vrais longues graines et pour l'apprentissage ça va être beaucoup plus pratique ce que si jamais on a un problème on va pouvoir en lâcher une et récupérer sur l'allonge normal comme on a l'habitude de longer donc ça pour la sécurité c'est plutôt pas mal et après bien sûr une fois que le cheval est éduqué on peut passer aux longues graines fermées classiques ok donc ici en direct et de l'autre côté je vais venir passer dans l'anneau du milieu et dans directement dans le bord donc là l'anneau le plus en bas ça va être plus simple car on va faire passer la longue graine comme la bande derrière les fesses au départ et après quand on voudra un travail un peu plus précis je le ferai passer sur le dos donc on prépare comme ça on fait bien attention à ranger correctement ses longues graines voilà et là gentiment je vais laisser tomber ma longue graine par terre et venir la faire passer derrière les fesses voilà je vais libérer la queue parce que parfois il s'effraye avec la queue et je vais exprès laisser mes longues graines par terre mélange par terre voilà donc je fais attention à bien garder ma longue droite ma longue extérieure au dessus du jarret déjà que c'est nouveau je vais éviter de le déclencher je vais éviter de le déclencher et provoquer des choses pas nécessaires ok donc je lui indique la direction de la mise en avant voilà donc j'observe donc là on voit qu'il a les oreilles derrière voilà il a envie de prendre le trop c'est pas grave je vais le laisser au trop mais je vais venir travailler sur ma longe intérieure comme une longe normale donc ma longue graine à droite on voit que ça le titille un petit peu avec sa queue mais je l'oublie pour l'instant je fais aucune action elle est juste là posée ouais il respire beaucoup il souffle moi je m'occupe de travailler voilà good boy juste pour qu'ils viennent se relâcher dans son attitude est vraiment la longue graine on s'en occupe pas pour l'instant et donc je travaille sur son attitude qui viennent se relâcher dans son corps donc ça y connaît la longe tête basse hop je tends ma longe et je cède je laisse descendre la good boy c'est ça et je recommence voilà et gentiment progressivement je vais venir commencer à mettre un tout petit peu de contact sur ma reine droite quand j'ai envie qu'ils viennent descendre donc on va voir souvent quand on tend la reine extérieure on commence à avoir une petite réaction parce que du coup la reine extérieure elle touche un peu plus le flanc derrière la voix voilà donc si je tends un peu ma reine droite voilà ok ouais et good boy donc une fois que ça c'est bon je vais checker la même chose de l'autre côté donc je fais attention à mon nom mais longue graine donc là on voit qu'il est pas trop là je suis demandé de se relâcher voile ok jambobine m'allonge extérieure je la mets sur le dos ok je vais venir brancher celle là par ici donc toujours quand on fait ça rester à peu près au niveau de la tête ici comme ça s'il ya un souci on peut récupérer directement donc toujours faire la même chose le même process des deux côtés donc lui c'est sa première fois donc on va on va répéter tranquillement une droite gauche c'est jamais pareil ouais voilà je veux juste qu'il soit conscient de ce qu'on est en train de faire donc c'est pas parce que bouge pas que c'est ok faut bien vérifier qu'il soit avec nous là par exemple ce que je suis en train de faire là il a absolument pas là absolument pas capté parce qu'il est concentré sur autre chose voilà là il revient avec nous donc tout ça c'est des petites choses à bien observer et que si on rate ça on a l'impression qu'on a fait quelque chose voilà en fait c'est comme si on avait rien fait donc direction vers l'avant voilà et je vais venir travailler avec ma reine intérieure voilà le passage à droite voilà on est en super j'ai pas forcément cherché voilà la tête à ce qui reste au pas s'il a envie de bouger il bouge c'est pas grave mais je travaille son attitude devant à la goutte pour et que l'est payé oui et pareil là on voit que mon cercle je peux le faire que par ici donc c'est pas grave j'ai pas le forcer en plus on est dans un nouvel apprentissage j'ai pas forcé à aller vers la porte du fond je vais travailler là où je peux travailler et après grâce aux longues graines je vais pouvoir récupérer un peu de direction et peut-être lui indiquer gentiment d'aller la reine gauche un petit peu hop on agrandi le cercle voilà 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 un peu reine gauche j'essaye d'aller un peu plus vers là bas je le suis et reine droite voilà je lui indique avec ma voix d'aller en avant oui c'est bien oui je sais là il me pose la question ça fait beaucoup est ce que je peux revenir est ce que je peux revenir me relâcher et donc je lui indique juste que je vais rien demander donc son job voilà c'est de rester sur le cercle voilà voilà je lui indique gentiment voilà donc lui la moindre action un peu forte ça va tout de suite être trop donc faut réussir à négocier mais quand même réussir voilà voilà à voir ce que je veux ça c'est pas mal et là je lui dis ok c'est bon je regarde un peu les hanches good boy et je remonte sur mes longes et voilà très bien ok donc ça ça va être la première partie de l'introduction aux longues graines et voilà et et on on Sous-titrage ST' 501